J'ai été condamné à 32 ans, j'ai passé 20 ans en prison, dans des conditions que j'aurai certainement l'occasion de développer au cours de certaines des six journées qui vous attendent, pour ceux qui les suivront. Ce soir, je tiens à remercier tout particulièrement Alexandre Delavé et Marion Wagner pour leur invitation. Je suis très heureux d'être parrain de droit de boue et j'ai accepté vraiment sans me poser aucune question. Tellement je trouve important qu'à un moment donné, il y ait la possibilité d'offrir à la société civile de l'interpeller sur la question des droits fondamentaux des personnes qui sont prises des libertés. C'est vraiment un sujet qui me tient tout à fait à cœur. Donc merci à vous tous de m'accueillir dans cette très belle université que j'ai connue il y a quelques années dans des conditions qui sont quelque peu différentes. Lui en pense y était beaucoup moins détendu et j'avoue que l'accueil y était beaucoup moins amical. Manque de lumière sans doute ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. La défense des libertés individuelles et leurs garanties sont vraiment les deux missions qui me semblent de plus en plus difficiles à maintenir. Ce sera bientôt vous, en tout cas pour ceux d'entre vous qui deviendrez magistrats, avocats ou acteurs de la justice, qui seraient bientôt au front. En cela, le certificat droit de boue, je pense, vous armera. Je suis heureux d'y participer aussi pour cela, essayer de vous apporter une forme d'expérience par le témoignage que je pourrais vous délivrer. Malgré un certain nombre d'avancées significatives lors de ces dernières années, les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne sont que trop peu reconnus et trop peu respectés dans nos établissements pénitentiaires. Je ne vais pas développer sur le sujet, je terminerai quand même par un petit exemple tout à fait significatif. Chaque citoyen que nous sommes, en fait, fait partie constituante de la société civile, je crois en tout cas. Elle-même fait partie intégrante de l'État. Le système carcéral est un des outils de l'ensemble sécuritaire de ce même État. Simultalement en charge des missions de l'application des peines, d'enfermement prononcé par les magistrats, donc par les services judiciaires, et garant de la préparation ou retour à l'autonomie des personnes qui ont été maintenues, enfermées pendant des années, des mois ou des années. Donc des usagers contraints. Son fonctionnement peut-il garantir des maux qu'il est censé combattre ? Voilà la véritable question. Et il faut vraiment s'y attarder. Accordons vraiment une importance très importante à cette question. Pour ma part, la réponse, je vais vous la délivrer ce soir, elle est catégorique, c'est non. En aucune façon, le système carcéral à l'heure actuelle est en capacité d'assurer la deuxième mission qui l'édite, préparer les personnes au retour à la réinsertion. Le fonctionnement de notre système carcéral à l'heure actuelle est un véritable paradigme erroné et il faut absolument envisager de changer de modèle. Souvent invalidé par le discrédit jeté sur la population pénale, la parole des personnes incarcérées est de toute façon pratiquement toujours suspecte et mise en doute. Il faut savoir que la personne, la parole des personnes qui ont été incarcérées ne l'est que juste un peu moins. Et nous ne sommes écoutés, nous qui sommes passés par la casse prison, que lors des conférences ou réunions de ce type, comme aujourd'hui. Je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots. Si l'on peut dire, c'est aussi qu'on peut se taire. Mais franchement, à l'heure actuelle, il y a des vérités qu'on ne peut plus cacher et qu'on ne peut plus taire. Il faut vraiment parler. Et lorsqu'on a la possibilité, nous qui sommes passés par le milieu carcéral, de pouvoir dire ce qui s'y déroule réellement à l'intérieur, il ne faut pas vous le cacher. Parce que vous êtes vraiment très très loin de vous rendre compte des malversations humaines qui ont lieu dans nos prisons et derrière les murs de nos établissements pénitentiels. Au cours de ces six journées proposées dans le déroulé du certificat, vous serez amené à écouter, à entendre, à apprendre, à ingurgiter un certain nombre d'informations qui vous serviront plus tard dans vos carrières. Toujours pour ceux qui deviendront magistrats ou acteurs de la justice. Mais également pour ceux qui sont en poste actuellement, quelle que soit la branche. Moi, je serai présent à certaines d'entre elles, trois ou quatre, je pense. J'y apporterai à ce moment-là les témoignages personnels sur mon vécu carcéral. Mais j'aimerais revenir vraiment sur un point. Lors des discussions que j'ai eues ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu parler des droits fondamentaux. Et dans les mêmes phrases, j'entendais droit fondamental et dignité. Moi, j'essaie d'éviter cet amalgame. Droits fondamentaux et dignité dans la même phrase, il faut vraiment faire extrêmement attention. Est-ce que les droits fondamentaux sont subordonnés à la dignité ? Ou est-ce que dans certains cas, la dignité est subordonnée aux droits fondamentaux ? Je vais vous donner un exemple. Et vous allez essayer de réfléchir dessus. Et je terminerai, moi, mon intervention là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, le CGLPL est intervenu dans les prisons de Fresnes. Ils sont montés en troisième division, au quatrième étage. Et là, en ouvrant trois cellules, ils ont constaté que, pour des pannes de plomberie, les personnes incarcérées n'avaient pas accès à l'eau. L'accès à l'eau est un droit fondamental. On est tous d'accord là-dessus. La dignité était atteinte. On est tous d'accord là-dessus aussi. A condition qu'on prenne la dignité sous son aspect ontologique. Et non pas posturale. Mais la dignité était atteinte. Est-ce qu'elle était réellement atteinte, la dignité ? Puisqu'il y avait de l'eau dans les toilettes. Et que les gars qui étaient à l'intérieur des cellules, buvaient l'eau qu'il y avait dans les toilettes depuis quatre jours. La dignité était atteinte, oui. Mais le droit fondamental d'accès à l'eau n'était pas atteint. Donc, utiliser dignité et droit fondamental dans la même phrase, il faut faire extrêmement attention. Il faut savoir que la dignité est un concept, et que ce concept... pourrais reprendre la parole ? Bien sûr, tout à fait. Et que ce concept peut se heurter aux définitions du droit et aux définitions philosophiques aussi. Et c'est l'assu que je comptais terminer. Et c'est l'assu que je remercie encore. Donc, je vous remercie à tous et à votre accueil. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501